C'est par sa faveur qui vous a été donné, non pas seulement de croire au Christ, mais encore de s'offrir pour lui. Bonsoir Monseigneur, pour la Web TV de la Pastorale des Jeunes, on aurait aimé que vous nous donniez de manière synthétique un petit peu le sens que vous avez souhaité donner à la méditation qui nous a accompagnés pendant tout ce chemin de croix ce vendredi soir. A priori, je n'ai pas voulu donner un sens particulier. J'ai voulu suivre à pas à pas Jésus tel qu'on a l'habitude de le faire. Mais bien sûr, j'avais dans le cœur tout ce qu'on vit actuellement à la fois dans l'Église et dans le monde. J'ai voulu quand même fixer les yeux d'abord sur Jésus avant de les fixer sur le monde. Parce que Jésus, en prenant sa croix, il prend le monde, il prend toute notre vie avec lui. Et finalement, il faut le regarder. Parce que quand on le regarde, on voit notre humanité et on voit Dieu en même temps. Donc j'ai voulu montrer à la fois combien Jésus est homme avec nous et Dieu avec nous. Donc suivre Jésus sur le plan de la croix, il n'y a pas besoin de penser à des thèmes particuliers. Il y a simplement à le regarder de près et c'est une invitation à le suivre là où il veut nous mener. Donc là où il nous mène, c'est jusqu'au don absolu, total de notre vie. C'est bien sûr en traversant aussi la mort. Et j'ai invité à regarder aussi quelle mort Jésus traverse et lesquelles il nous invite à traverser. Mais en donnant tout, il conduit à la vie. Lui-même, il est ressuscité et le chemin de croix aboutit à la résurrection. Il faudra toujours s'en souvenir parce que la mort n'est pas la fin. Et puis nous-mêmes, nous-mêmes à travers le don total de sa vie pour nous. Et nous-mêmes en limitant et en le suivant à travers le don de notre propre vie, nous savons qu'où nous recevons la vie. On est à la veille du week-end pascal, de la fête de Pâques, un moment important pour l'ensemble des chrétiens. Est-ce que vous avez un message particulier, un message peut-être basé sur l'espoir ? Oui, la fête de Pâques, c'est la vie. Les jeunes, vous êtes tournés vers la vie, vers la construction de votre vie. Et vous souhaitez que votre vie réussisse. Et pensez à travers Jésus que la vie ne peut se réussir si elle n'est pas donnée. Et donner sa vie, ça peut coûter. Ça peut coûter parfois beaucoup. Mais ça peut rapporter, ça peut rapporter gros. Ça rapporte vraiment l'épanouissement intérieur. Ça rapporte l'éternité. Ça rapporte un amour encore plus grand. Ça rapporte vraiment l'éternité. Sous-titrage FR ?